Bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce direct. Nous sommes aujourd'hui le 9 mai 2019. L'actualité sur le continent, c'est beaucoup de choses. Mais ce qui nous intéresse, c'est la RDC. Si nous avons mis le titre Paul Kagame, la communauté internationale doit intervenir d'urgence au Rwanda. C'est par rapport à l'histoire du Rwanda qui est directement liée à l'histoire de notre pays, du moins pour ces dernières décennies. La RDC et le Rwanda ont connu beaucoup de situations très dramatiques, malheureuses. Toutes ces situations ont eu pour élément déclencheur le génocide rwandais. Depuis l'avril 1994, Paul Kagame, qui était à la tête d'une rébellion, a tout fait pour descendre le président qui était au pouvoir, à Biarrimana, et prendre le contrôle du pays. Depuis lors, il règne un maître absolu. Il est le tout-puissant. Il a un leadership fort de la dictature, bien sûr, parce que là-bas, c'est lui qui décide. Quand il parle, tout le monde a peur. Tout le monde se demande qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, Paul Kagame est allé cracher des vérités. Pas de vérité, disons. Il est allé cracher beaucoup des paroles voilées à l'endroit de l'Ouganda, parce que l'Ouganda soutient les départs de Paul Kagame. L'Ouganda est en train de faire tout pour que Paul Kagame saute. L'Ouganda sert de base arrière aux rebelles rwandais. C'est selon Paul Kagame et son gouvernement. Ils disent que l'Ouganda est un tremplin, est un bastion de la rébellion rwandaise. Paul Kagame accuse aussi les Burundis. Les Burundis, dernièrement, ont envoyé quelques éléments rwandais au Rwanda. Tout ça pour montrer qu'ils ne sont pas impliqués. Mais à vrai dire, il y a une situation que Paul Kagame ne maîtrise plus. Il se cache derrière ses nombreux gardes du corps, son armée, sa défense. Paul Kagame sait que toute la population n'est plus avec lui et que le temps avait changé. Partout, les Rwandais regardent ce qui s'est fait en Algérie, au Soudan, un peu partout dans le monde. Même au Congo, Kabila qui était là depuis 18 ans, il a fini par sauter. Donc, le peuple du Rwanda, que ce soit ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur, ne rêvent que le départ de Paul Kagame. Comme nous, nous avons rêvé pendant toutes ces dernières années ici, le départ de Kabila. On a fait des marches, on a fait des bruits. Fin de fin, le monsieur a craqué. Le monsieur avait le pouvoir, il avait l'armée, la police. Il pouvait recourir encore à ces métaux diaboliques pour tuer encore les Congolais. Mais la pression du peuple, traduit par la pression des États-Unis, ont fini par faire fléchir les gardes. Il n'a même pas utilisé une seule balle qu'il a achetée en Ukraine, ou en Russie, ou encore en Chine. Ces chars de combat sont là. Tous les missiles, tout ce qu'il avait acheté pour mettre le pays à genoux, Kabila n'a pas pu utiliser tout ça. Donc, les peuples rwandais sont en train de regarder aujourd'hui. Ils sont en train de regarder. Parce que la conséquence de cette instabilité au Rwanda va avoir de l'impact direct chez nous. Quand vous regardez Ghissény et Goma, c'est à quelques kilomètres, dont il y aura l'afflux, nous avons une longue frontière depuis le nord Kivu jusqu'au sud Kivu là-bas. Donc, les Rwandais, nous aurons encore l'afflux des gens qui vont fouiller la guerre et tout ça. Alors, voilà pourquoi ça nous intéresse. Nous devons savoir ce qui se passe pour que nous puissions informer notre population. Il ne faut pas rester dans les flous. Au Rwanda, ça ne va pas. Paul Kagame est allé faire un discours dans la ville de Bourrera. Là-bas, il a menacé de manière voilée l'Ouganda en disant ceci. Quand il parlait, vraiment, il s'est attaqué à ses ennemis. Il a craché beaucoup de choses. Il s'adressait à la foule en disant « Cette foule-là, Bourrera, c'est vers la frontière avec l'Ouganda. » Il disait ceci dans le district de Bourrera. Kagame n'a pas oublié les menaces de l'Ouganda sur son pays. Lui est allé là-bas, à quelques kilomètres de la frontière. Il a commencé à dire « Sans nommer l'Ouganda, Il a dit violemment en s'attaquant sur plusieurs situations qui se passent entre les deux pays. » Il dit que nous savons tous que certains ennemis de notre pays pensent que nous sommes faibles, que nous ne pouvons rien faire, qu'ils peuvent nous écraser à tout moment. Mais, leur disons, peut-être qu'ils ne connaissent pas mieux. Lorsque notre population veut apprendre les informations sur ce qui se passe dans le monde, ils s'informent des radios de nos voisins. Et là, on leur bombarde de tout ce qui est négatif sur notre pays. Nos voisins ont commencé il y a longtemps à essayer de nous causer des problèmes. Ça arrive parfois comme ça que quelqu'un qui était bien avec vous hier puisse vous créer des problèmes. Ça, c'est Kagame qui continue à parler. Il dit qu'ils ont réussi, nos voisins ont réussi à attirer nos populations qui sont tout autour des frontières. Je m'excuse. à franchir cette frontière chaque matin pour aller acheter des choses à un prix moins cher pour leur donner l'impression que chez nous, ça ne va pas. Nous ne sommes pas des esclaves de personne. Même pas de nos voisins. Kagame. Nous ne demandons pas la stabilité à nos voisins. Nous ne voulons pas de dialogue avec... Ensuite, vous entendez toujours en Amérique, en Afrique du Sud, en France ou ailleurs, il n'a pas cité l'Ouganda, ces personnes imaginent qu'elles sont loin. les ennemis de Port Galame. Il leur dit, vous, mes ennemis, vous êtes aux États-Unis, partout, à Londres, vous pensez que vous êtes loin. Ces personnes imaginent qu'elles sont loin. Oui, c'est vrai, ils peuvent avoir raison. Peut-être. Ils sont loin parce qu'ils ne sont pas tout près du feu. Mais un de ces jours, ils se rapprocheront du feu et se brilleront. Cagame, les tout-puissants Hitler africains. Il dit, ces personnes croient être loin. C'est vrai, peut-être, ils ont raison parce que ils sont loin du feu. Mais un de ces jours, ils se rapprocheront du feu et ils se brilleront. Ah, ça c'est terrible. Le général Cagame a ajouté ces menaces encore plus s'adressant à ses ennemis. Qu'ils soient les nôtres, qu'ils soient chez les voisins ou ailleurs. Certains d'entre eux se livreront ou nous les capturons nous-mêmes. Que ce soit pacifiquement ou par la force. Eh, tout-puissant, Oyo, Souk, vous les rebelles, vous entendez ? Ça c'est le message que Cagame vous envoie. Il dit, et nous avons nous avons beaucoup de pouvoir et nous sommes capables de les faire. Je répète, nous avons beaucoup de pouvoir et nous sommes capables de les faire. que ce soit pacifiquement ou par la force, nous les aurons. Eh, 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 eh. Nous ne supplions personne pour cela. Et nous n'avons besoin des personnes. Ouh ! Nous ne sommes pas un pays avec lequel jouer. Hum, nous avons vu ce qui c'est, ce qui les manque. Nous avons vu ce que les manques de sécurité a posé à notre pays et nous ne les permettrons plus jamais. Donc, voilà. Voilà, c'est... Vous allez comprendre ici c'est que Cagame est en train de chercher désespérément quelqu'un avec qui il doit se battre. Il ne sait pas l'Ouganda. Il ne sait pas quel ennemi est en train de vouloir déstabiliser son pays. Mais il parle de manière voilée. Il y a une foule venue l'écouter en majorité beaucoup d'enfants. Donc, mais en lançant toutes ces menaces, l'Ouganda continue à l'ignorer. L'Ouganda ne dit rien depuis un temps. L'Ouganda ne réagit pas à ces provocations. Vous comprenez que le mal est profond. L'homme de Kigali au-delà de nous envoyer Rwanda Air son avion qui fait la concurrence déloyale dans notre pays. Bon, pas déloyale. Ils ont raison. Rwanda Air est moins cher, n'est-ce pas ? Qui ne veut pas dans la vie épargner un peu d'argent ? Je venais de voir là, Djobour, Kinshasa, Kinshasa Djobour par Rwanda, c'est 350 dollars. Pendant que Turquiche, pendant que Ethiopian et les autres là, SAA, South Africa Airways, ils sont dans les 700, 800 dollars. Rwanda est à 350, imaginez, qui ne veut pas entrer dans cet avion ? Bien que quand vous venez de l'Afrique du Sud, vous faites d'abord ce qu'a la Kigali avant d'aller à Kinshasa. C'est vrai, on ne va pas vous débarquer pour dire toi tu es combattant des 100 avions. Non, non. Les gens ont peur d'entrer dans cet avion. Les Congolais ont peur. ils disent « Eh, mon cher, on va continuer l'avion ? » Tout celui qui est de la nationalité congolaise ne va pas ne va pas continuer le voyage. Son voyage s'arrête ici. Vous regardez, vous êtes à l'aéroport international de Kigali. Et quand on vous fait sortir de l'avion là, c'est le général Kagame lui-même qui est qui vient vous accueillir. Vous voyez dans un film quand votre ennemi commence à taper les mains comme ça, c'est que vous êtes foutu. Il vous haït. Vous êtes chez lui. Donc là, personne ne va vous sauver. Vous êtes chez lui. Il dit « Ah, c'est vous, le chef de combattant en Afrique du Sud. Ah, c'est toi qui parlais à Bruxelles. Ah, c'est toi ici qui parlais aux Etats-Unis. Ah, c'est toi qui parlais à partir de France. Ah, mais frère, n'entrez pas dans cet avion là. Non, bon, ça c'est juste pour agrémenter un peu. C'est un avion comme tout. C'est un avion comme tous les avions. Vous avez peur? Quelqu'un me dit un avion là. C'est un avion là. C'est un avion là. Mon chef, il y a un spray qui a été Feuillet, il y a un salat qui a été Il y a un pongi. Mais il y a un mokko, mokko, mokko. Chers passagers en destination de Kinshasa, en République démocratique du Congo, vous êtes priés de pouvoir remplir une formalité, un contrôle des routines à l'aéroport international de Kigali. Merci et bonne détente. Oh ! Quoi ? Tout le monde doit sortir de l'avion pour aller faire un contrôle des routines. Non, 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 non. Bon, je comprends la frustration, le traumatisme que les Rwandais a causés à notre peuple pendant 20 ans. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas confiance à cet avion-là. Mais il y a des Congolais qui vivent au Rwanda. Beaucoup de Congolais sont au Rwanda. Je vois même beaucoup qui vont faire des concerts là-bas. Donc, politique, c'est autre chose. La vie au Rwanda, c'est comme partout. C'est une vie normale, comme tout le monde. Il y a beaucoup. J'ai des amis qui travaillent pour Vodacom, mais qui travaillent à Goma, mais qui habitent les Rwandais. Kigali, les villes, qui sont tout autour. Oui, ils habitent là-bas, les matins, ils viennent travailler. Je ne sais pas pourquoi ils disent, mais là-bas, c'est moins cher. Les maisons sont moins chères. Le coût de vie est normal. Il y a du courant 24 sur 24. Il y a de l'eau. Il y a tout là-bas. Maintenant, quand vous êtes à Goma, parce que vous voulez que tous les Congolais habitent le Congo, vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas de l'eau. Alors, il y a des gens qui disent, « Mon cher, vos histoires ne les suivez pas. La politique là, c'est trop compliqué. La vie, quand vous entrez au Rwanda, c'est normal. Tout le monde qui va au Rwanda rentre avec une autre vision. » Je dis, « Ah, ok. Peut-être, oui. Mais je ne veux pas trop parler sur ça. Vous êtes libre d'aller au Rwanda de toutes les manières. » Donc, Paul Kagame a fait des menaces. Vous avez suivi tout ce que j'ai dit là. Des menaces sérieuses. Il dit, « Beaucoup de ceux qui sont en train de se moquer de nous ne nous connaissent pas. » Il parle à l'Ouganda. Il dit, « Vous tous qui supportez ces gens, les bailleurs de fonds, vous tous, les sponsors de tous ceux qui croient venir prendre le pouvoir au Rwanda, nous vous mettons en garde. » Vous parlez parce que vous êtes loin du feu. Mais bientôt, on vous aura. Quand vous allez vous approcher du feu, vous allez vous brûler. Il dit, « Il y en a que nous allons avoir pacifiquement ou par la force. » Ça, ce sont des menaces terribles, quand même, Kagame. Ah ! Ça, c'est quand il est allé parler là-bas. Pana qu'il parlait, il a donné l'ordre qu'on puisse massacrer tous les jeunes qui sont dans la forêt, dans les villages, qui sont dans les voisinages de la forêt de Niongwe. Beaucoup de jeunes ont été massacrés là-bas. Donc, son armée-là, on appelle quoi ? Rwanda Defense Force. Donc, la défense, la force de défense rwandaise. Voilà. RDF. Les RDF ont massacré beaucoup de jeunes dans la forêt de Niongwe. Ça, c'est l'ancien premier ministre Toa Giramungu qui a donné cette information-là. Il demande que la communauté internationale devait intervenir sans délai au Rwanda pour stopper Paul Kagame parce qu'il va massacrer des innocents. Pour lui, les rebelles là qui sont en train d'attaquer, il y a eu des violents combats à partir du 1er mai jusqu'à avant-hier. Les sept, il y a eu des violents combats dans cette forêt avec des rebelles rwandais qui sont lourdement armés. Alors, lui, a pris des dispositions pour maintenant diminuer le nombre de jeunes parce que ce sont ces jeunes-là quand les rebelles avancent, ils récupèrent tous les jeunes, ils mettent dans leur rang pour que la gamme a donné l'ordre qu'on puisse massacrer ces jeunes. Information obtenue par l'ancien premier ministre M. Toagiramungo. Il s'appelle Faustin Toagiramungo. Donc, cet homme s'inquiète du sort de son peuple qui est pris en otage par Paul Kagame. Donc, un homme comme Faustin Toagiramungo vous parle ce n'est pas n'importe qui c'est quelqu'un qui a déjà parlé beaucoup de choses pour rappeler souvent l'homme est là. Attendez. Il peut agrandir sa photo. Beaucoup de gens le connaissent parce qu'il y a des vidéos où il a déjà parlé plusieurs fois sur la RDC qui disaient que le Rwanda est comme un petit district de l'Ouganda ça ne suffit pas il faut prendre une partie en RDC c'est cet homme. Cet homme Faustin Toagiramungo. Ce sont des opposants mais c'est pour Kagame qui vivent en exil je crois que lui doit être en Belgique ou en France quelque chose comme ça. Donc voilà la situation est à ce niveau-là donc Paul Kagame est en train de souffler le chaud et le froid lui l'artisan de 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 l'insécurité aujourd'hui il vit dans l'insécurité totale Kagame est là où il doit partir il doit être sûr de sa sécurité et il paye très cher sa sécurité il y a un article il y a un article oui ici le pays du Sahel exige des explications à Paul Kagame sur sa proximité avec des terroristes de cette région-là il y a un article 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 du Sahel donc vous prenez le Niger le Maroc l'Algérie la Tunisie tout ça ils ont demandé à Paul Kagame de leur expliquer comment il y a un article C'est bon.